Shalom Israël, Shalom à vous les frères, les sœurs, à tous les dispersés du Tout-Puissant à travers le monde, que le Tout-Puissant soit encore une fois de plus glorifié. Oh, praises be to the most highest, our Papa. Les frères, j'espère que vous allez bien. Mes sœurs à travers le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je dis et je rends toute la voix au Tout-Puissant. Je vais très bien. Longest time, it's been two weeks, about two to three weeks. Je ne suis pas venu vous parler et on va discuter un tout petit peu à travers les écritures. And then, on va essayer d'apprendre quelque chose, you know. We are going to learn. Alors, ce qu'on va faire, on va juste laisser les écritures. Like, speak, basically. Avant que j'aille dans le sujet d'aujourd'hui, là, qui va consister sur cette façon, cette conception, cette doctrine, de dire qu'il y aurait certains individus, voilà, dans cette réalité, qui n'ont pas connu la mort physique. Comme ça, ils n'ont pas connu la mort physique. Et que, voilà, ils sont montés dans le ciel chez Dieu sans avoir connu la mort physique. Voilà, non. Je vais faire un disclaimer ici, là, ok? Comprenez ce que je dis. Si c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans cette réalité, ça, 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 je ne peux pas le prouver, d'autant plus que j'étais pas là. Est-ce que vous comprenez? Si le Tout-Puissant a eu à retirer certains individus de cette réalité sans qu'ils aient connu la mort, je ne peux pas en témoigner. Maintenant, si j'ai un témoignage qui sont des Écritures, maintenant, s'il y en a qui disent que dans la Bible, dans les Écritures, il y a eu certains individus qui ont été enlevés, transportés, déportés de cette réalité sans connaître la mort physique. Si c'est ce que les Écritures disent, nous allons lire les Écritures. S'il y a un monsieur qui a disparu au Sri Lanka, là-bas, Dieu l'a pris. Moi, je n'étais pas là, je ne peux pas témoigner. Là? Maintenant, est-ce que les Écritures, ici, là, nous présentent des individus ou des possibilités de dire que, oui, il y a eu certains individus qui n'ont jamais connu la mort physique. Voilà? Non, il y a, dans, en réalité, il y a cette conception qui dit que les personnages comme Élie, le prophète, les personnages comme Énoch n'ont jamais connu la mort physique. Et il y en a qui vont tenter, dans ce sillage, de le prouver avec les Écritures. Nous allons refaire la même chose. On l'a déjà fait et on va juste prouver que Élie et Énoch sont belles et bien morts. Right? Non. Vous savez ce gars, n'est-ce pas? Right, right, right. Avant de parler à lui, laisse-moi juste prendre ce précepte, ici. Je vais d'abord dans le livre des Proverbes, ok? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, au verset 5. Right? Now, he says here, open rebuke is better than secret love. Ok? Donc, une réprimande publique, une correction publique est mieux que, voilà, un amour qu'on démontre dans le secret. Right? Now, that means, si ton frère est peut-être dans l'horreur, right, ou il ne comprend pas les choses, c'est mieux peut-être de venir lui parler publiquement. Right? Les gens confondent, ouais, mais si tu veux peut-être corriger telle personne, pourquoi tu, non, 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 non. Les écritures disent, c'est quand il y a peut-être un problème, tout ça, mais en termes de correction, non, you don't have to, ok? Et surtout peut-être pour les gens qui ne vous laissent aucune ouverture de venir discuter avec vous. Now, right, ce Justin, celui qui se dit, il s'appelle Zoulou Lassan, il fait une sortie comme d'habitude pour corriger un tchétien, je ne sais pas comment, l'ivoirien, la jodéon de la tchétchouva, tchétchouva, whatever, ok? comme quoi et lille et non encore n'ont jamais connu la mort physique et je sais pas dans sa correction puisque lui confirme ça donc je suis en train d'un sunier que j'ai déjà aurait dit c'est des gens qui sont morts ou qui n'ont jamais été enlevé dans le sens qui est compris comme quoi cet enlèvement serait voilà une exemple là comme ils ont été exemptés de connaître la mort physique listen guys moi ça me fait de la peine de voir des gens comme justin comme ça là tu t'es là tu pressais ton jeu tu dis un vrai un vrai chrétien en fait tu pressais ton jésus tranquillement je vois ceci jésus jésus mais tellement que tu as vu qu'il y avait possibilité parce que vous voyez le discours qui fait retourner un peu les noirs dans leur grandeur historique biblique c'est quand même un discours qui est attractif à ceux qui croient en la parole qui croient aux écritures et qui disent mais en fait ces histoires là sont nos histoires bien sûr que c'est qu'ils commencent à te suivre et c'est là que tu saisis l'opportunité de se faire de l'argent et c'est là que les démons te possèdent tu deviens soit disant deuxièmement tu as vu la création tu deviens je sais pas qui tu commences soit disant à écrire des livres et moi je dis les personnes parce que j'étais là ce monsieur je l'ai jamais vu de ma vie j'ai jamais parlé avec lui on se connaît pas mais j'ai comme l'impression en tout cas je tiens toujours ma position c'est à dire pour moi il a fait les fétiches s'il ya toujours des gens qui vont lui donner de l'argent pour les tas de connaît parce que justin il est possédé par les démons donc s'il ya toujours des gens qui le suivent qui vont lui donner de l'argent pour que ils viennent vous présenter ce genre de travail et prétendent que il a la suprématie de l'intelligence biblique soit vous êtes envoûté soit vous êtes mentalement instable au malade c'est pas c'est pas possible alors justin vient toujours vous dire dans ces conneries là ces histoires là c'est l'afrique ancestral justin camerounais ok si toute l'histoire que tu rends tu racontes là c'est produit comme tu dis en afrique ancestral il n'y a pas de problème on te l'accorde mais est ce que tu peux pas je te vois faire on te paye des billets d'avion pour aller soit disons rencontrer des gens tu vois là bas c'est juste pour montrer comment tu manges et raconter des bêtises mais comment est ce que toi qui est soi disant seul enseignant tu ne peux pas même emmener les gens dans un village nous montrer même des évidences historiques archéologiques des vestiges qui peuvent témoigner de tes histoires là tu es camerounais tu dis que tout ça là le c'est judas je sais pas c'est le yaound et c'est ça c'est ça judas tout ça est ce que tu peux pas donc dont d'autant payer le camerouna il n'y a pas un seul endroit où on peut trouver un vestige historique qui prouve le récit biblique si selon toi si c'est ça en fait mais où est l'isda mais par contre donc tout dans d'autres pays on a ces vestiges là ouais non avant d'abord que je je te laisse évoluer je vais d'abord parce que je mets aussi en garde je sais qu'il ya des frères qui me disent ils ont les villes mêlons à à ou à ou l'offre tout les villes mêlons mais moi je suis revolté de voir qu'il ya des gens qui en train de de me tromper d'autres frères mentir pour de l'argent parce que vous n'êtes pas riche mais allez youtube là je sais même pas combien ça paye des gens là qu'est ce que fait de voir encore que d'autres frères du peuple viennent les blancs nous ont menti maltraité mais c'est les mêmes frères encore de la race qui viennent mentir les autres tu n'as aucune expertise intellectuelle aucune expertise en langue aucune expertise en archéologie et c'est toi qui peut venir pour dire oui on vous a menti sur ça mais tu coup même même le français c'est même pas notre langue aujourd'hui je peux même pas prétendre que je parle un bon français ok ok moi encore toi je suis là mais comment est-ce que tu peux venir avec le seul français que tu lis prétendre que toi tu as l'intelligence de venir corriger le récit biblique like what the hell is that aucun jour tu nous a présenté des manuscrits aucun jour tu es toujours là un fruit ancestral on vous a caché on a changé mais montre nous une seule évidence je t'ai dit récemment là on a découvert des 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 plaques des fresques archéologiques de l'hébré paléo anciens au congo il ya plusieurs vestiges qui ont été découverts dans d'autres pays mais c'est toi là toi tu nous a jamais rien ramener bon tu es soi-disant libérateur des noirs i'm just just parce que là tu es parti dans une sorte de diatribe contre le tchétchène là bah i think sometime we need to tell you the truth bon pour ceux qui suivent zouloula justin qui dit que il est votre libérateur depuis qu'il avait premier oeil je vais écrire des livres ça va bouleverser le monde spirituel je sais pas quoi on voit rien voilà non tu y'as un aquarium voilà t'entends à ko yubak asso et à ko yubak tu as un aquarium et il y'a des poissons dans un aquarium les poissons sont censés vivre dans un environ vivre dans un environnement naturel qui est libre pour un homme qui est spirituel tu ne peux pas déjà garder des êtres du tout puissant qui sont censés vivre dans leur environnement naturel tu les gardes chez toi ça c'est un peu contradictoire avec celui qui connaît vraiment la spiritualité anyway avant d'abord que je t'écoute on te laisse écouter on va d'abord écouter déjà des victimes de ton escroquerie celui-là c'était ça c'est charles c'était un de ses bras droits voilà je dis ce mot parce que charles est sorti de sa sorcellerie mais c'est toujours des conflits d'intérêts conflits d'intérêts voilà voilà et charles le démonte tous les jours charles n'a pas la connaissance des écritures comme telle voilà mais il a quand même il utilise quand même sa réflexion intellectuelle pour juste prouver que t'es pas t'es pas aussi intelligent que ça en fait tu as la malice intelligente mais tu n'as pas l'intelligence pure vertueuse en gros voilà donc c'est pas parce que tu as lu beaucoup de manga toutes les bandes dessinées et patrick et madame et tu as perçu cette possibilité de se faire de l'argent en inventant juste c'est à dire tu n'inventes rien tu prends juste le récit biblique et tu mets les noms des camerounais dedans et tu dis c'était en Afrique ancestral c'est stupid voilà on va d'abord écouter celui qui était ton bras droit comment est-ce qu'il te parle on va prendre deux trois termes là j'ai écouté ton récit et on va venir dans les écritures vous prouver que les lilas et nocs sont bel et bien mort voilà bon ça c'est un peu l'eau le volume est un peu en bas euh donc Charles lui il a voué lui mener la guerre à chaque fois il démontre les vidéos de Zulula intellectuellement ok intellectuellement intellectuellement il te prouve qu'il est plus intelligent que toi il a plus la réflexion que toi mais c'est ce que je comprends pas il y a ok on va on va juste laisser écouter Charles c'est un bandit non il n'est pas un bandit de grand chemin c'est un petit bandit ok un petit aventurier tu vas un peu en Afrique là tu prends des fétiches pour dominer les gens tu mets des conneries comme ça pour qu'ils te donnent de l'art alors c'est pas un grand bandit ok les grands bandit chez nous les congolais on dit c'est des gens on utilise une expression bah timba c'est à dire des gens qui ont qui ont une grande capacité ouais les c'est à dire on les appelle les grands prêtres c'est à dire quelqu'un qui a eu c'est pas un c'est ça c'est un petit bandit de chemin c'est un coulouna c'est un microbe comme chez les ivoiriens chez nous on le rappelle le coulouna voilà mais en t-shirt voilà propre avec la bible mais c'est un coulouna en fait c'est un coulouna right donc faut même pas lui donner le titre de de bandit de grand chemin non 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 il a pas atteint ce niveau là l'autre c'est un coulouna en fait le groupe d'analyse il a du seul enseignant qui maîtrise la révélation j'ai toujours dit en fait c'est un livre qu'il a eu à Christ il a été oublié dans les livres c'est dans le livre c'est écrit dans dans le livre d'analyse il suffit juste je sais pas il suffit juste de l'écouter si vous si vous êtes intelligent vous allez comprendre que c'est des conneries et ce sens de ces livres là qu'il qu'il va vendre aux gens ok et là c'est une vidéo de quelqu'un que le tout puissant a aidé à sortir de de sa sorcellerie là voilà et si c'est des choses comme ça que les gens achètent je sais pas vous avez de l'argent gaspillant les noirs de la diaspora les noirs du continent noir et les non noirs je sais que donc ça c'est c'est une ancienne adepte ok donc qui dénonce l'imposture de de ce petit bondi de beaucoup d'entre vous chercher la vérité moi je m'appelle aurélie je suis une ex membre du groupe de zoula 100 j'ai été exclu suite à un article concernant le droit associatif qui stipulait qui n'était pas obligatoire d'adhérer l'association puisque zoula 100 oblige les membres de son groupe adhérer à son association suite à vous adhérez comme ça certainement il ya des droits d'adhésion et à les comités mais je sais pas comment on appelle comme il fait en français des obligations peut-être dans le sens financier de donner de l'argent tout en j'aurais même appris qu'on lui donne 50 euros chaque semaine pour des conneries comme ça soit des enseignements quel enseignement 50 euros un scandale qu'il ya eu récemment bon je vais pas rentrer dans les détails c'est pas l'objectif de la vidéo mais j'appelle la réflexion par cette vidéo je dénonce comme on peut le voir à travers des multiples ouvrages qui sont présentés j'ai été une fervente de sa doctrine il ya plusieurs exemplaires et j'appelle la réflexion ceux et celles qui le suivent qui sont dans son groupe ou qui ne sont pas dans son groupe et qui regardent on vous dit c'est juste réflexion c'est pas c'est une simple réflexion vous allez comprendre que si je pardon non mais ok moi j'insiste c'est les fétiches si c'est les écorces du village parce que comment comment il a il a il a des 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 gens des papas comme ça qui ont il ya même des couples là qui le suivant qui qui se mettent sous son autorité ils viennent le défendre des papas ils ont la barbe tout ça seigneurs ces vidéos à ne pas acheter ses ouvrages parce que c'est un voleur c'est du vol il fait partie des multiples faux pasteurs qu'ils soient noirs blancs ou sans mêlée à profiter de la mais je suis là c'est un chrétien c'est normal c'est un chrétien c'est normal misère spirituel du peuple noir et ceux qui ne sont pas noir il n'est nullement éclairé et il ne fusionne nullement avec le verbe ou la vérité il faut savoir qu'avant son existence la vérité était déjà là et que si vous êtes réellement sincère dans vos démarches à louer moi les vidéos sont là voilà non on va aller dans sa vidéo récemment là ok qu'il a fait aujourd'hui même ok par avoir second contre soi disant j'ai des ans là ouais non je vais vous jouer la vidéo pendant quelques minutes que vous compreniez un peu l'élément de la vidéo et on va toucher ces écritures là vous prouvez que ces gens là sont marre ok sans marre donc un monsieur comme ça qui maîtrise ni les manuscrits qui maîtrise ni le grec ni 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 l'hébreu qui maîtrise aucune autre langue même le doigt là la sa langue là je doute qu'il qui 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 sait bien la manipuler mais c'est quelqu'un comme ça qui va il me présente déjà quel travail intellectuel qui peut être approuvé agrégé pour dire non tu prends des piètre mais attends sur à quoi tu as fait une traduction biblique sur à quoi tu par exemple à quelle accréditation en termes de langue est-ce que sur à quoi tout est un agrégé de du grec du du pour comprendre est ce que voilà tel mot il faut mais comment même donc moi je prends par exemple la tradition de la bible de sur à quoi tout et penser que il a rendu le 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 texte fidèlement il a quelle accréditation en termes de langue ancienne mais comment 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 mais attendez attendez mais les gens sont tellement simple intellectuellement je comprends pas en fait non et lui là c'est lui qui vient qui vous dit que tel texte est faux tel il vous parle de virgule de ponctuation comme si mais explique nous la ponctuation même biblique il va jamais expliquer comme si voilà les virgules les points les je sais pas quoi la syntaxe biblique là est ce que est ce que tu connais même si c'est c'est long là et tu fies aux traductions actuelles pour dire que la bible elle est mais de quelle bible tu parles l'acadon you go to be very simple intellectually l'acadon c'est voilà pourquoi les écritures dire le simple croit à tout ce qu'on lui dit mais le prudent c'est à dire celui qui a l'intelligence y réfléchit l'acadon on va écouter un peu ta diatribe là contre le tchétien la judéo et on va aller dans les écritures and then prove to you je sais pas si j'ai deux ans a dit que ces gens là sont morts s'il a dit que elie est mort et noc est mort c'est ce que les écritures vont dire et je vais le prouver ici là là je vais vous démontrer que ces gens là sont morts selon les écritures mais votre soit disant le celui qui tient les poissons dans la captivité là il dit qu'ils sont pas mort ils sont montés au ciel ils sont ok let's listen to him yeah que le prophète il est bel et bien monté au ciel il n'était pas la seule personne qui était transportée enlevé dans le ciel et n'a aussi fut donc le fait être enlevé être transporté dans les ciels est ce que ça veut forcément dire que tu n'as pas connu la mort où tu es resté là bas voilà on va le laisser bien bien présenter son idée quoi le week-end a quand même chute parce qu'il y a un verset qui perturbe beaucoup de personnes il ya des gens qui savent pas lire le français des illettrés ils vont lire un vers ils vont pas comprendre ce verset dont ils vont entrer dans des analyses qui ne tiennent pas des raisonnements qui ne tiennent pas donc premièrement oui c'est rigolo qui est en côte d'ivoire qui crie partout dans les rues il est très de rigolo ouais le très de rigolo que soit à bidjan dans d'autres dans d'autres villes quartiers mais judéo là il a l'air d'être intellectuellement stable que toi je sais pas déjà à le voir présenter ses arguments il me donne l'impression d'être intellectuellement plus mature que toi you have to have some respect il va venir raconter des hérésies des histoires apparemment l'un de ses on va dire les gens qui croient à cet torchon viennent écrire pour dire en gros que la fornication n'est pas interdite dans la bible que le mot fornication n'apparaît pas dans la bible donc pour eux la fornication n'est pas un péché on va vous montrer bel et bien les versets et les versons qui parle de fornication que la fornication est bel et bien écrit dans la bible actuelle classique et aussi c'est interdit interdit dont on va aussi parler de ce fameux jésus dans jean 3 13 parce que selon généron il va venir vouloir fait croire qu'il connaît l'explication de toute la bible et pourtant il ne fait que raconter et étaler sa méconnaissance des écriteurs il va prendre le cas de jean 3 13 ou ce qu'on appelle jésus dans les bâtiments classique dont il y a un choix à machia est en train d'avoir une conversation avec un nicodème non quand il veut dire le nom de jésus et joshua machia et ça c'est ça c'est quelqu'un qui dit soi-disant il connaît tout donc on a dit dans le dans le dans le paléo dans le dans les bras au ciel c'est yécho à machia c'est ça c'est non bon je vais pas te rappeler dans ce débat là parce que j'ai des frères qui sont agrégés dans ces langues là qui peuvent enseigner voilà il ya des c'est sans des agrégés en vainque on va te donner la bonne écriture la bonne prononciation la bonne autographe là et j'ai joué à machia et j'ai joué what the hell is that c'était la nuit parce que nicodème dans jean 3 dans jean 3 est venu voir ce fameux jésus le soir la nuit c'est là pendant la conversation jésus va lui dire à nicodème que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel pour lui il ya toujours un fils d'homme un fils de l'homme qui est resté dans le ciel au moment présent non j'ai pas écouté ce que le tchétchène là il a dit j'ai pas écouté ouais donc à quand willy talk je suis en train juste de prendre de supposer qu'il aurait dit ça en fonction de ce que lui présente ouais mon fonction de ce que lui présente dans ce que moi je vais tenter de faire ici là si le judéon a dit que ces gens-là sont morts je vais le prouver mais ce fait mal à celui qui les crocs là je sais pas il y avait des histoires qui ont manipulé les cartes bancaires des gens il y avait des témoignages des abus sexuels toujours des scandales mais vous voyez toujours des gens sur des gens comme ça ça c'est les fétiches c'est les fétiches et les démons du christianisme voilà alors s'il aurait dit ça moi je confirme en tout cas pas je confirme on va lire et on va voir ce que les écritures disent mais par contre ce que justin nous présente il dit que non ces gens-là n'ont pas connu la mort physique we're gonna read the scripture right où le fameux jésus est sur la terre est en train de parler que personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel donc lui jésus en étant fils de l'homme sur la terre est en train de révéler à nicodème qui aussi il ya toujours lui en tant que supérieur mais toujours cela perçu la condition d'un fils d'homme c'est le fils de l'homme qui est assis dans le ciel on va démonter c'est dire ici bon pour cela on va aller dans comme je dis dans jean 3 13 on va aller dans la bible en français courant il le dit ici personne n'est jamais ça c'est un individu qui vous présente quand il fait ses enseignements il change des versions voilà il change des versions il change des versions mais avant d'abord de changer des versions est ce que tu peux pas venir nous présenter l'historicité des manuscrits en disant il ya tel manuscrit il ya ça voit est ce que tu bible en français courant traduction ceci traduction ceci ça c'est pas d'as d'as ça c'est le long levo ça c'est le ça c'est lac moi étant que c'est à dire si je me positionne et tant qu'une personne qui réfléchit qui utilise son intelligence je ne peux pas donner du crédit à un tel type de présentation parce que intellectuellement c'est de bas goût c'est pas c'est pas like what the hell is that traduction en bible en français courant c'est quel manuscrit c'est quel codex like what the hell is that et je tu peux pas venir forcément te prononcer sur l'invalidité d'un texte d'un verset si toi même tu maîtrises même pas la langue de base pourquoi les gens vous êtes impressionné aussi simplement comme ça là mais on va te laisser évoluer et on va essayer de pratiquer un peu ta même logique voilà parce que moi je suis un chercheur voilà dans ce sens je dis pas chercher accrédité mais je suis quelqu'un qui fait la recherche donc ce n'est pas ce que tu me présentes là moi on va on va on va te laisser évoluer on va écouter son raisonnement ouais que ce soit dans ce qu'ils m'appellent la Torah ou comme ils m'appellent certains l'ancien testament que personne n'est jamais monté au ciel et je déclare ici que ce verset est faux Jean 3 13 est complètement faux le verset est faux je déclare que le verset est faux sur la base de sa traduction qu'il a vu et je démontre que c'est faux peut-être sur la base de sa compréhension et de son analyse donc we should take his word donc on doit prendre sa parole comme étant en vérité like who does that well that's so simple ok bah on va te laisser évoluer parce que ce supposé ce c'est du supporteur de jésus donc y'a un choix à machia non seulement c'est un menteur et et le patriaire de wad mes frères ou frites d'ac yacan venez un peu apprendre à ce frère là like you you need to teach him some hebrew man on seigne je sais pas oh non mais on sait que il n'existe pas donc dans bible parent de ville et d'ici personne pourtant personne est monté au ciel virgule sauf le fils de l'âme qui est descendu du ciel vous allez faire même des recherches sur cette traduction en français courant bible c'est être des nouveaux traducteurs là j'ai pas de qui ont peut-être 52 ans c'est comme les joueurs à quoi tu vas là il ya pas ce n'y a pas ce niveau là académique dans la recherche d chez les francophones i don't see that like bring us evidence i don't see that ok i don't see that bible en français courant paroles de vie what the hell is that what the hell is that dans les hauts débats intellectuels bibliques c'est ça que tu viendras présenter aux gens comment bible pastora de maretzous or nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu qui en est descendu il ya vigueur le fils de l'homme qui est dans le ciel vous comprenez qu'on n'avait pas besoin de sortie de sincère d'acvade ou d'avoir si c'est on va les pas plus 6 ou pas plus 5 7 pour comprendre ce passage là vous n'avez pas besoin de ce que vous vont dire à voir la révélation pour comprendre jean 3 13 c'est tout simplement ceux qui sont venus d'écrit cette torchon ceux qui sont venus d'écrire ce verset ce sont des gens qui ont écrit cela non seulement dans le moyen-âge ils ont voulu introduire ce qu'on appelle le christocentrisme donc fait croire que tout est basé sur le fameux jésus donc on va corriger ce verset on va vous expliquer parce que dans les bibliothèques classique toujours dans jean 3 11 il dit nous disons ce que nous savons il en rend témoignage de ce qu'on a vu donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur fait exactement comme ce qu'on va appeler les chrétiens de pérez autant de paul de tar selon les bibliothèques classique je sais que certains dans les commentaires me diront tu as déjà dit et prouver que les bibliothèques classique sont des torchons pourquoi tu fais encore un enseignement sur la bibliothèque classique il fait juste l'enseignement ici pour montrer à ceux qui se disent chrétiens ou croyants ou les soldats défenseurs de ce personnage fictif regarde je le laisse évoluer soyez patient laisse évoluer un tout petit peu and then we gonna go to the scripture soyez patient voilà ce personnage qu'ils ont inventé au moyen-âge de la personne de jésus que non seulement ils ne comprennent pas ils ne maîtrisent pas leur écrit fastifié et que tout ceci est faux c'est un plagiat donc dans jean 3 13 on va vous faire croire que jésus dit que personne donc aucun homme n'est jamais monté au ciel et ça c'est faux parce qu'il est il est le tige pit et inoc sont bel et bien monté au ciel on va montrer ce passage tout à l'heure et je suis dit ici que personne n'est monté au ciel et à virgule et c'était et c'était ça veut dire sauf le fils de l'âme il ya virgule on va d'abord s'arrêter ici dans la version il ya la virgule il me fait croire aux gens parce que les gens on va s'arrêter ici dans la version où il ya la virgule à l'âge là là tu sais que tu veux du dans ce site c'est pour l'argent là j'ai là tu perds le temps pour rien tu vois il ya il ya même les gens qui font des vidéos des gags là sur internet il ya eu cadou d'aïsme c'est je la gagne beaucoup plus d'argent que ce que tu fais là i'm telling you wasting your time you wasting your time on va on va s'arrêter dans la version qui est la virgule mais la version qui n'a pas la virgule on va pas l'utiliser ils vont pas comprendre ce que ça veut dire ici ça veut dire que personne n'est monté au ciel sauf le fils de l'homme donc qui est sur la bible c'est qu'ici là c'est un cours de français quoi un cours de d'orthographe de grammaire je sais pas voilà les règles de de syntaxe des ponctuations que tu veux nous faire quoi jésus qui est monté au ciel et c'est à dire lui le fils de l'homme qui est dans le ciel en quel moment ici dans ce passage en quel moment jésus est monté au ciel selon les bibliothèques classique c'est après l'on quelques temps après sa résurrection donc vous comprenez que ce verset est faux est mal écrit c'est une confusion le fait de dire que personne est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu donc celui qui est descendu du ciel ça veut dire que il est déjà monté au ciel auparavant pour pouvoir redescendre et confirmer cela à nicolas dans l'évangile de jean dans jean chapitre 20 on vous dit que marie tout le matin elle a l'eau tombeau où il y avait le fameux corps de josé n'a pas trouvé bon il s'est passé des choses plus tard les apôtres sont arrivés pierre et jean ils sont arrivés ils n'ont pas trouvé ils ont envie de prendre l'aide et ensuite ils sont repartis mais marie elle est restée et après plus tard on vous dit que après jésus le fameux jésus va l'apparaître et quand on va l'appeler io donc marie il va elle va reconnaître que c'est que c'est jésus et ainsi de suite maintenant quand il va venir s'agriper sur jésus jésus dans les bibliothèques classiques va dire ne me touche pas ou dans d'autres versions ne me tiens pas c'est encore je ne suis pas commenté fait le père en gros il n'est pas commenté au ciel donc le fait qu'ils disent qu'il n'est pas commenté au ciel va contredire et annuler jean 3 13 pour ceux qui ne comprennent pas le français vous retournez à l'école et vous apprenez le fait de dire je répète ici jean 3 13 personne n'est monté au ciel personne n'est jamais monté au ciel excepté c'est d'aller décepté donc sauf celui qui est descendu du ciel donc ça veut dire que celui qui est descendu du ciel est déjà monté au ciel avant de redescendre encore et donner cette information mais comment ça se fait que quand il il voit sa mère il dit ne me touche pas je suis pas encore monté ça c'est comme ça c'est à dire tu souffre d'un anachronisme biblique et intellectuel mais je vais te le prouver là parce que tu tu comprends pas les choses on nul part dans l'écriture à part après sa résurrection sa fameuse résurrection après qu'il est monté au ciel maintenant des mongols vont dire oui mais dans l'ancien testament il est venu sur une forme théophanique de méchis cédé en tant que l'ange de l'éternel ainsi de suite le fameux jean dans ses épîtres il dit quoi que le soi-disant jésus est revenu une seule fois dans la chair que qui compte dira qu'il n'est pas venu en chair est l'antéchrist dans le fait de dire parce que je suis ici il se contredit parce qu'il ment donc les auteurs des bibles actuelles classiques sont des gens qui ont la méconnaissance non seulement de l'histoire de la là mais non c'est plus la bible ce sont les auteurs donc les traducteurs qui sont maintenant en tort selon toi c'est intéressant ok je pensais que c'était la bible alors que c'est les auteurs spiritualité on va aller dans et c'est pas fini dans son désir de vouloir montrer qu'il maîtrise les écritures il va dire c'est le fameux jean que le fait que jésus dise que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel donc pour lui il est fils de l'homme il est fils de l'homme admettons un seul instant que le fameux jésus soit dieu et que je sois le fils de l'homme au moment où jésus entre deux dix sur la terre à nicodème que le fils de l'homme est au ciel et un autre fils de l'homme qui est toujours lui je suis dans le présent ici c'est toujours lui le fils de l'homme vous voyez toujours ni à moi que ça ne tient pas pourquoi parce que jésus s'il est le fils de l'homme qui est dans le ciel il fallait qu'il descend d'abord du ciel et il remonte dans le ciel pour confirmer maintenant que personne n'est jamais monté au ciel excepté le fils de l'homme qui est descendu du ciel donc ça ne tient pas parce qu'avant de descendre du ciel il était le fils de l'homme selon j'ai eu assez de vous ok let's just read et comprendre la conversation qu'elle est en train de se passer finalement c'est là ça fait quand même des années que tu prêches donc en matière de de littérature, d'écriture, de livres, de textes, de communication, on ne peut pas lire des choses en isolation comme ça. C'est un récit, c'est un scénario peut-être, il faut le lire dans le contexte pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi Esaïe dit précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Non, on va dans Jean 3, on va juste utiliser sa Bible, on va utiliser cette traduction-là que plusieurs personnes ont, on lit à partir du premier verset, il est écrit « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit. » Donc le contexte ici, c'est que c'est un homme qui se rend où le Christ était et va lui soumettre des questions. Donc Nicodème commence à lui soumettre une série de questions, voilà, et Jésus maintenant essaie de lui donner des réponses. Non, maintenant, il dit à partir du verset 15, quand il lui explique plusieurs choses à cause du temps, il dit maintenant à partir du verset 5 « En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » C'est ce que le Christ lui dit. Nous disons ce que nous savons, après qu'il ait répondu à plusieurs questions, il dit « Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Voilà, maintenant il dit en fonction des choses que lui, Christ là, est censé avoir vu, il va maintenant lui rendre témoignage. Maintenant, il dit ici « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu le fils de l'âme. » Non, il fait ici, parce que, bon non, on va repartir pour bien comprendre le contexte. Non, quand il vient la nuit, il dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu ou venu de Dieu, envoyé, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. « Ne t'attends pas que je t'ai dit, il faut que vous naît de nouveau. » Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais où il vient ni où il va. Il en est ainsi. Tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Donc, c'est une conversation. Or, les choses que le Christ lui dit, ce sont des réalités spirituelles que lui est censé avoir été un témoin. Voilà pourquoi il dit « Personne n'est monté dans le ciel. » Maintenant, quand il dit « Personne n'est monté dans le ciel », mais de quel mouvement il s'agissait ? Est-ce que c'était un mouvement de monter dans le ciel dans le sens que, comme les élites sont montées, les énonques sont montées, est-ce que c'était monter dans le ciel pour être auprès du tout-puissant ? Maintenant, on va dans… Attendez, je vais vous donner ce précepte. Voilà, et on va dans « Hébreu », « Hébreu », chapitre 10. OK ? Pay attention. Voilà. Il est écrit à partir du… On prend le contexte, puisque ici, Hébreu fait allusion aux lois sacrificielles, voilà, à la loi des sacrifices des animaux. Verset 1, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui en rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible par le sang des taureaux et des bouts, il était possible que le sang des taureaux et des bouts ôte les péchés. Verset 5, c'est pourquoi, voilà, comprenez le mouvement, c'est pourquoi Christ, entrant, entrant dans le monde, dit, voilà, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé encore. C'est un mouvement, voilà. Donc, ceux qui comprennent bien la spiritualité, les êtres spirituels font toujours un mouvement d'ascendance et de descendance, voilà. Donc, quand tu viens dire que toi, soi-disant, tu maîtrises les choses, tu peux déjà comprendre que les entités spirituelles ont toujours fait ce mouvement-là, d'aller vers le haut et de descendre vers le bas. C'est toujours un mouvement qui, like, what are you talking about? Now, let me just explain to you, voilà, là où toi-même, parce que tu ne maîtrises pas les langues, les manuscrits et le texte dans son ensemble, ok? Et cette erreur-là, voilà, tu n'es pas, tu es chrétien. Ça, c'est, ça, c'est les chrétiens qui commettent cette bêtise-là. Je dis, Zoulou, là, tu es un bon chrétien, voilà? Non. Let me just show this to you. Et à tous les frères, regardez, la confusion, c'est quand, euh, les gens vont lire, ok, hébreu, voilà? Let me show you. Hébreu chapitre 11, ok? Hébreu chapitre 11. Donc, avant d'abord qu'ils lisent Hébreu chapitre 11, ils vont aller, on va d'abord dans Genèse, ok? En parlant de la personne d'Enoch. Genèse chapitre 5. Voilà? Non. Ils vont lire le verset 24. Voilà? Ils vont lire le verset 24. Voilà. Voilà. Genèse chapitre 5. Les gens vont lire le verset, on lit à partir du verset 22. Énoch, après la naissance de Matushella, marcha avec le Tout-Puissant 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Énoch marcha avec le Tout-Puissant. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà? Non. Ceux qui sont habitués à la culture hébraïque et au langage hébraïque, voilà? Des écritures. L'expression qui est traduite ici en français, on dit, il ne fut plus les Tout-Puissant le prit. Ce sont les expressions de mort. Voilà? Ce sont les expressions de mort. Ceux qui comprennent, comment on appelle ça? Les contours linguistiques hébraïques, ils vont, en lisant ça, ils vont comprendre la mort. Et je vais vous prouver. Donc, maintenant, cette idée du fait que l'idée selon laquelle Énoch n'a jamais connu la mort va trouver son fondement ici. Voilà? Et cette idée va être renforcée par une mauvaise compréhension de Hebreu chapitre 11. Je vous dis, je vais vous prouver que ça là, OK? Il ne fut plus le Tout-Puissant le prit. C'est son dans les braillissements. Voilà? Ce sont des expressions de mort. Et je vais vous le prouver. Non. Nous partons dans Hébreu chapitre 11. OK? Hébreu chapitre 11. Non. Ouais. On parle de la foi. Et même le chapitre 11 d'Hébreu vous dit qu'il est mort. Voilà? Non. Contexte. Contexte. Voilà? Or, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On parle de la foi. Voilà? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Maintenant, on dit, pour l'avoir possédé, les anciens. OK? On vous parle des anciens qui ont eu à posséder, quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, on va maintenant par la suite énumérer ces anciens-là qui ont eu un témoignage favorable. Verset 4. C'est par la foi. Abel. Hein? Verset maintenant 5. C'est par la foi. Énoch. On s'arrête d'abord là. On cite les anciens. Verset 7. C'est par la foi que Noé. On cite Noé. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham. On cite Abraham. Voilà? Verset 11. C'est par la foi Sarah. Voilà? Donc, on vous a parlé des anciens et on a cité leur nom. Right? Maintenant, regardez le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous, tous morts. Tous morts. Donc, est-ce que Énoch fait partie de la liste des anciens qu'on a cité ici ou pas? Sans avoir obtenu les choses promises? Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh oh. Non. On remonte maintenant. Voilà? Le verset 5. C'est là la confusion. Écoutez très bien. Maintenant, vous avez lu dans Genèse là-bas, on dit il fut pris. Il ne fut plus. Voilà? Verset 5. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé. Voilà? Pour qu'il ne vit point la mort. Oh oh. Mais est-ce que c'était sa propre mort ou c'était une mort de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre? Voilà? Non. Faites votre chronologie biblique comme des patriaches bibliques par rapport au deluge. Qui a vécu jusqu'au deluge? Énoch a vécu quelques temps avant le deluge. Et vous allez comprendre que cette mort qu'il s'agissait là, il s'agissait du deluge. Voilà? Que le tout-puissant lui avait préservé afin qu'il ne le voit pas comme ça venir. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui avait préservé de sa propre mort. Voilà? Regardez. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Je vous dis. Car avant son enlèvement, ce sont les idiomes grecs, les idiomes hébraïques, ce sont les idiomes de la mort. Vous voyez ces expressions n'être plus, être enlevé, ce sont les expressions, ce sont les idiomes de la mort selon les écritures. Et je vais vous le prouver. Voilà? Non. Et quand les gens voient ça, ils se disent, ah, donc comme on a dit dans Genèse, il ne fut plus le tout-puissant, le prix. Et il y a aussi la doctrine de la fameuse enlèvement qui dans le christianisme est présenté. Comme quoi, il y en a qui vont être enlevés avant que les choses mauvaises n'arrivent. C'est ça qui va renforcer ce que je suis en train de vous présenter ici, là. Voilà? Now. Regardez ceci. Voilà? Nous allons aller maintenant dans les termes proprement qui sont utilisés dans ces expressions-là, dans le texte. Pay attention. Voilà? Quand on dit, par exemple, il fut enlevé. Et je veux prouver que ce sont des idiomes de la mort. I'm gonna prove that to you. OK? Now. Nous allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Voilà? Now. Je choisis plusieurs traductions parce qu'elles vont ressortir l'idée du texte de base. Voilà? Je ne choisis pas ces traductions-là pour embrouiller les gens. Non. Je choisis une traduction parce qu'elle ressortir l'idée du texte de base. Voilà? Pourquoi? Regardez. Parce que le mot qui est utilisé dans, 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 dans... Hold on. Hold on. Hold on. Non. 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 Le mot qui est utilisé dans Hébreu 15, euh, 11, 15, c'est métathésis. Voilà? Alors, faites attention. La métathèse, c'est quoi? Je vais prendre la métathèse. OK? La métathèse est une altération, voilà? D'un mot ou d'un groupe de mots par déplacement. Voilà? Par déplacement. C'est ça, la métathèse. Par déplacement. C'est un changement. Une altération, c'est un changement. Par déplacement. Ce que vous devrez retenir de la, de la définition de la métathèse en français, il y a l'idée de l'altération. Une altération est plus ou moins une sorte de changement. Mais on vous dit par déplacement. Et ça, c'est dans, dans le, euh, le langage où, voilà, la linguistique. Maintenant, dans le contexte physique, c'est quoi une sorte, c'est quoi la métathèse? OK? C'est un transfert. Voilà? C'est bien ici traduit dans Hébreu chapitre 11, verset 5. C'est un transfert. Vient d'un lieu vers un autre. Right? C'est un transfert. Et c'est le terme qui va être utilisé en anglais. L'anglais va dire translated. Right? Hold on. Let me, where's the blue letter? Translated. Right? Now, he was translated. Translated. OK? On va voir. Donc, il a été transféré, déplacé. Pay attention. OK? Now, hold on. Let me show you. I'll show you something. Now. Hébreu chapitre 11. OK? Donc, quand on dit, fut enlevé, c'est transposé deux choses. Une étant mise à la place de l'autre, c'est transféré, changer, être transporté, être enlevé. Alors, quand Elie a été enlevé, il a été transféré. Mais ce n'est pas un enlèvement dans le sens, il est parti au ciel. We're gonna prove that to you. They all dead. Right? They all dead. OK? Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et vous allez voir que tout cela va ressortir. Quand je dis, vous ne comprenez pas les idiomes grecs, les idiomes hébraïques. Then, vous voyez les histoires comme enlevé, pris. Vous pensez que, oui, ils sont pris. Ce sont des expressions de mort. Voilà? Je lis Matthieu chapitre 24. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 39. Je vais lire des traductions qui vont ressortir. Voilà? Le sens grec de ce qui était dit par rapport au texte de base. Donc, ici, le Machia explique un peu, plus ou moins, les choses qui vont venir vers le temps de la fin. Et il fait maintenant une analogie en comparant ces choses qui vont arriver comme ce qui fut au temps de Noé. Voilà? Comme ce qui fut au temps de Noé. Pour prendre le contexte, je vais dans Matthieu chapitre 24. Voilà. Dans Matthieu chapitre 24. Voilà. Verset 36. Pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Voilà? Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât. Emporter, enlever, c'est la mort. Donc, si vous ne comprenez pas les idiomes grecs et hébraïques du texte et de la culture, vous allez penser qu'emporter, c'est, je ne sais pas, on vous a sauvé, quoi que ce soit. Anyway, now, let's go back to Matthew, chapter 24, verse 39. Je vais vous prendre des traductions qui vont, en tout cas, vous donner ce sens-là. Voilà? Je prends, par exemple, la traduction... Right. What is... Hold on. OK. Par exemple, cette traduction-là, Sir Jeanne d'Arc. Ils n'ont rien connu jusqu'à la venue du cataclysme. Et ils étaient tous enlevés. Ils étaient tous enlevés. Aucun chrétien, ici, ne va bouder ou refuser le fait qu'enlever signifie la mort. Et quand ils vont dans l'hébreu, ils voient l'expression enlever, ils pensent que c'est le salut. Right? Qui boude, ici, qu'enlever, c'est la mort? Churaki. Voilà? Ne sachant rien à la venue du cataclysme, qui les a tous enlevés. Bi-blanc. Oh non. Il n'y a plus. Donc, d'autres vont utiliser le terme enlever, d'autres vont utiliser le terme emporter. Là, il y a plusieurs traductions qui le disent. Traduction hostie-tranquée. Et qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que vint le déluge, qui les enlèva tous. Qui les enlèva tous. Voilà. Non. Je veux encore plus loin vous démontrer que les expressions enlevées ne plus être, ce sont les expressions de mort. Voilà? Donc, être enlevé, c'est transler, être, là, changer, partir d'un lieu à un autre. Pay attention, yeah? Pay attention. Right? Non. Nous allons dans... Regardez ceci. On va même dans l'amontation. Ah, je suis sans-fille. Avant même qu'on aille dans Genèse, je vais vous prouver que ce sont les idiomes bibliques. Ok? L'amontation, chapitre 5. Voilà? Non. Regardez. Souviens-toi, partir du verset 1, éternel, de ce qui nous est arrivé, et vois notre propre. Voilà? Nous, notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnues. Nous sommes, comment? Orphéliens, sans père. Ok? Nous sommes orphelins, sans père. Maintenant, regardez. Voilà? Verset 7. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Ça veut dire quoi? Ils ont connu la mort. Ne plus être. C'est des expressions, c'est des idiomes hébraïques de la mort même dans le grec. Nous trouvons ça. Voilà? Non. On va vous prouver encore ça. Genèse chapitre. Je pense que j'ai fait faux et tout. Let me see. Hold on. Hold on. Hold on. je vais vous montrer quelque chose hold on waiting for the precept oh là 42 ok genèse chapitre 42 on va lire le concept le concept jacob voyons qu'il n'y avait plus du blé en égypte dit à ses fils pourquoi vous regardez vous les uns les autres et il dit voici j'apprends qu'il ya du blé en égypte descendez-y pour nous en acheter afin que nous vivions et que nous ne mourons point verset 13 10 frères de joseph descendir en égypte voilà maintenant vous savez que pour les frères de joseph pour eux au départ il croyait que leur frère était mort voilà non vous pouvez que l'expression n'être plus si ce sont des idiomes de la mort voilà regardez on prend à partir du verset 9 joseph se souvient des choses qu'il avait eu à leur sujet au sujet de l'offre de ses frères et il leur dit vous êtes des espions c'est pour se observer les lieux du pays que vous êtes venus ils répondirent nous des serviteurs ne sont pas des espions et il leur dit nullement c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ils répondirent nous des serviteurs sommes douze frères fils d'un homme au pays de canaan et voici le plus jeune en parlant de joseph est aujourd'hui à non en parlant de 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 je pense de où est ce benjamin voilà ok le plus jeune est avec notre père et il y en a un qui n'est plus et c'est ce 1 là qui n'était plus ça veut dire qu'il y en a un qui est mort voilà le 1 qui n'est plus il faisait allusion à joseph voilà donc l'expression n'être plus ce sont des expressions de la mort i'm gonna go even further voilà psaume psaume chapitre 32 7 psaume chapitre 37 voilà dans psaume chapitre 37 pour que vous compreniez d'abord le contexte et on va conclure pour voir si les histoires de montée au ciel est-ce que le christ qu'on disait monté au ciel on donne on donne on donne psaume chapitre 37 on lit à partir du verset 32 pour bien prendre le contexte de ce qui se passe voilà lui second le méchant épille le juste et il cherche à le faire mourir donc le méchant a toujours tendance des pieds le juste lui faire du mal l'éternel ne le laisse pas entre ses mains il ne le condamne pas quand il est en jugement verser 34 espère en l'éternel garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possède le pays tu verras les méchants rétranché voilà encore une autre expression de mort verset 35 j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant il a passé et voici il n'est plus expression de mort je le cherche et il ne se trouve plus c'est des expressions de mort et donc marcher avec le tout puissant il ne fut plus ce sont des expressions de mort si vous comprenez pas les idiomes de 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 biblique non hold on hold on hold on i'll show you something i'll show you something hold on some hold on where is it c'est mathieu 24 let me go to ok hum non regardez on repart dans hébreu ok on repart dans hébreu parce que c'est hébreu là ok hébreu chapitre 11 ok hébreu chapitre 11 verset 5 c'est par la foi qu'énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que dieu l'avait enlevé mais quand tu es enlevé mais quand tu es enlevé you are cut off tu vas plus apparaître you gone right non je vous ai dit le verset 13 dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts non admettons que paul vous dise que énoch il n'est pas mort mais non dans le même livre d'hébreu ok on prend le chapitre 9 dans le même livre d'hébreu on prend le chapitre 9 voilà hébreu chapitre 9 on lit le verset 27 hébreu chapitre 9 verset 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois d'après quoi vient le jugement ok il est réservé aux morts aux hommes de mourir ok mais s'il y avait une exception que certains hommes ne devraient pas connaître la mort comment tu dis qu'il est réservé aux hommes de mourir like what the hell is that non ici là peut-être que je ne sais pas voilà mais je vais quand même défier tout individu ici de me montrer un seul précepte ou deux dans les écritures où vous avez les témoignages attendez vous vous avez il y a quand même l'histoire d'Israël dans toutes les écritures où vous avez les c'est à dire savoir par exemple que soit disant il y a des individus qui n'ont jamais connu la mort des individus qui n'ont jamais connu la mort pardon et on trouve aucune mention de ça dans 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 les écritures like où où trouvez-vous à part si vous enlevez par exemple vous enlevez le verset d'Hébreu là qui vous porte à confusion bien qu'on a essayé de justifier ça ou est-ce que dans les écritures vous trouvez l'idée que il y aurait peut-être des hommes qui n'ont jamais connu la mort dans les chroniques ou dans les livres des rois les prophètes n'ont jamais parlé de ça aucun prophète n'a dit oui et non n'est pas mort mais c'est c'est vrai quand même être des grands témoignages dans 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 les écritures les davids n'en parlent pas les grands prophètes n'en parlent pas comment est-ce que vous pouvez justifier ça maintenant hold on hold on let me show you something let me show you something maintenant si par exemple il y avait hold on si par exemple il y avait à faire un choix de choisir des grands prophètes dans les écritures mais on il y aurait quand même plusieurs qui devraient quand même mériter plus ou moins ce sort là de ne pas connaître la mort non ah let me let me just let me just je vais plaider le cas de quelqu'un ici ok I give you this precept then you tell me ok si lui il pouvait mériter quand même quelque chose hold on Matthieu chapitre 11 ok Matthieu chapitre 11 je vais parler ça c'est le Christ lui-même qui dit voilà en parlant de Jean Baptiste Matthieu 11 11 je vous le dit en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'a point paru de plus grand que Jean Baptiste donc en gros Christ vous dit tout ce qui sont nés d'une femme là il n'y a pas plus grand que Jean Baptiste mais Jean Baptiste a été décapité hein bon et il lit encore et a fait plusieurs miracles et donc à part les visions et la sagesse qu'il avait la piété en termes peut-être de 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 spectacle de miracle tout ça là c'est pas son registre mais le Christ dit que mais Jean Baptiste a au moins connu la mort donc si j'avais la possibilité de faire un choix tac tac j'aurais quand même mis Jean Baptiste là tac pourquoi lui voilà mais non regardez comme je vous dis vous ne trouvez pas cette idée là ressortir dans l'histoire des hébreux qu'il y a des personnes qui n'ont jamais connu la mort vous ne trouvez pas ça les prophètes n'en parlent pas personne d'autre n'en parle même la Torah rien Moïse ne mentionne pas ça c'est pas bizarre hold on hold on let me show you something maintenant comme je dis est-ce que le mouvement je dis le mouvement de monter et de descendre c'est un mouvement des êtres spirituels vous voyez les 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 anges faire ce mouvement là regardez ceci regardez ceci on va dans le livre des proverbes on va dans le livre des proverbes I'll show you something I'll show you something ok on le livre des proverbes voilà proverbe le chapitre 30 proverbe chapitre 30 on va lire le premier verset pour bien comprendre le contexte voilà donc maintenant vous voyez il y a il y a des discussions inquisitive voilà ou comment on appelle ça vous voyez par exemple dans une une conversation qui a un plus ou moins un sens de questionnement comme ça j'ai oublié comment on appelle ce genre de de propos de discours bah anyway voilà proverbe chapitre 30 on lit le verset premier parole d'agour fils de jacquais sentence prononcée pour cet homme par cet homme plutôt pour itiel pour itiel et pour akal verset 2 certes je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints hein maintenant cette personne là qui dit quand même que même si je suis bête même si je n'ai pas l'intelligence maintenant il pose la question qui est monté au cieux et qui en est descendu maintenant s'il y avait déjà la possibilité qu'il y a des individus qui ont déjà été au ciel dans le sens d'être enlevés et restés là-bas pourquoi encore ici là on a un questionnement qui interroge encore ce fait là qui a cueilli le vent dans ses mains qui a serré les os dans son vêtement qui a fait paraître les extrémités de la terre quel est son nom et quel est le nom de son fils le sais-tu si c'était déjà une réalité vécue par les patriaches donc dire le mouvement qui est déjà monté mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont déjà montés là 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 non hold on détournons détournons chapitre 30 ok détournons chapitre 30 lit à partir du verset 10 lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton pouvoir en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi lorsque tu reviendras à l'éternel ton pouvoir est de tout ton cœur et de toute ton âme verset 11 ce commandement que je te prescris n'est point certainement au-dessus de tes forces et hors de portée il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer non s'il y avait déjà la possibilité de dire qu'il y a certains individus qui avaient la capacité d'aller au ciel dans ce sens pourquoi toujours ces questionnellements qui prouvent un peu l'incapacité ou l'impossibilité dans la culture hébraïque de savoir qu'il y a eu un individu qui est au ciel pourquoi nous avons ça regardez regardez les aïes chapitre 57 les aïes chapitre 57 le premier verset le juste là périt et nul n'y prend garde les gens de bien sont enlevés je vous ai dit que enlevés là ce sont les expressions de mort ce sont les expressions de mort donc il faut que vous il faut rester c'est ce que le livre des strass dit c'est mieux de rester que d'être enlevé l'enlèvement c'est la mort parce que vous comprenez je ferai une vidéo sur Matthieu chapitre 24 comme on me l'a demandé je vais vous expliquer l'expression un sera pris un sera laissé celui qui est pris là c'est celui qui connaît la mort celui qui est laissé c'est celui-là qui doit traverser la tribulation pour son salut mais on vous dit les gens de bien sont enlevés ils sont tués le juste périt il nul n'y prend garde les gens de bien sont enlevés pourquoi que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé il entrera dans la paix il reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin ça veut dire quoi le tout puissant préserve les justes de de certaines calamités pour le cas de Noc on lui a préservé de voir la mort de toute une génération son le tout puissant lui a donné une mort quelque part donc quand on parle de transfert ce sont des déplacements et lui a été déplacé mais je ne vais pas dire qu'il n'a pas connu la mort mais non comment ça comment ça veut pas connaître la mort like what is what is what is that let me go there before we finish psaume 89 psaume 89 voilà verset 48 rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel n'ayant tu as créé tous les fils de l'homme y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort qui puisse sauver son âme du séjour des morts oh praises be to the most high our power like what are you talking about donc des individus comme ça qui viennent embrouiller les gens à cause de leur petites intellectuelles petites têtes scripturelles lire des traductions virgule pas virgule point d'interrogation point d'exclamation je fouvre la virgule je rentre ça c'est des hommes vraiment pour rien je dis en tout cas selon les écritures mais attendez mais l'amour si mais attend mais même jésus il est mort ou pas il est mort mais il est censé être le plus le plus puissant mais il est quand même mort il n'est pas mort what the hell is that non non ceux qui you can believe who you want ok ceux qui pensent qu'ils croient ce que mais moi les écritures là sont simples anyway voilà tous morts le chapitre 11 des breves vous disent le verset 13 tous morts ils ont reçu à cause de la foi ils ont reçu un témoignage tous morts donc maintenant admettons c'est que celui qui écrit les psaumes il a complètement oublié mais il n'est pas mort les autres ne sont pas morts really non you guys are believing in fairy tale voilà donc si le fameux tchétienne là il a dit que ces gens là n'ont pas été je sais pas s'il a dit ça mais toi tu confirmes le contraire donc j'ai un sinu qu'il a dit qu'ils sont morts il a raison s'il l'a dit mais toi tu vis avec des conneries tout ça là soi-disant et toi tu es soi-disant le seul ancien toi tu connais tout même les petites définitions là fornication tu vas lire sur internet tu lis l'intelligence d'une autre personne mais qu'est-ce qui te dit que ce que cette personne là a écrit c'est forcément là la bonne définition come on j'étais déjà dit you don't have the brain power right to come and debunk the bible tu n'as pas la puissance intellectuelle de venir discréditer la bible tu n'as pas ça tu n'as pas ça frère i'm telling you the truth tu n'as pas la capacité intellectuelle la puissance intellectuelle devenir the bank the bible you don't have that tu ne maîtrises pas la langue même le français là qu'on parle on se débrouille mon frère déjà le petit français là on se débrouille à plus forte raison les langues anciennes tu ne connais pas tu ne maîtrises aucun manuscrit aucun texte ancien rien du tout tu n'as que dans le populisme la surenchère la tremperie avec les petits fascistes que tu es parti prendre au village pour goisser un peu les gens le leur soutirer de l'argent mais à part ça il n'y a rien bon qu'est-ce qui est difficile à comprendre donc toi aussi demain tu vas venir dire que voilà toi aussi tu vas tu ne vas pas connaître la mort c'est ça commence déjà par libérer les poissons qui sont derrière au lieu d'embrer les gens n'importe quoi oh praise this be tout le monde shalom shalom yassirah j'ai pas